Investir dans l'immobilier peut vous permettre d'obtenir d'excellents rendements, il est connu pour offrir à la fois une appréciation du capital et un flux de trésorerie. Parmi les exemples de biens d'investissement immobilier, on peut citer les immeubles d'habitation, les bungalows, les appartements, les maisons individuelles, les propriétés commerciales ou industrielles, etc. Souvent, ces biens sont considérés comme illiquides, ce qui signifie que vous pouvez les vendre à la hâte. En tant qu'investisseur, vous devez être conscient de certains faits avant de placer votre argent durement gagné dans un bien immobilier. Cet article a pour but de vous informer sur ces faits. En tant que personne cherchant à investir dans l'immobilier, vous devez avoir une idée claire de la quantité d'argent, d'énergie et de temps que vous êtes prêt à dépenser pour cela. En d'autres termes, vous devez savoir combien vous voulez engager ou avez la capacité d'engager pour ce type d'investissement. Vous devez être conscient du fait que pour réaliser des bénéfices, vous devrez consacrer beaucoup de temps et d'efforts, vous devrez étudier plusieurs propriétés et marcher de manière approfondie avant de prendre toute décision d'investissement. Si vous n'êtes pas sûr de votre capacité à effectuer des recherches, vous devez toujours demander l'aide d'un professionnel, un agent immobilier expérimenté peut vous aider à effectuer les recherches efficacement et rapidement. N'oubliez pas qu'il est extrêmement important d'effectuer des recherches, car si vous ne le faites pas, vous risquez de perdre tout votre argent. Comme mentionné ci-dessus, pour réussir en tant qu'investisseur, vous devez effectuer des recherches approfondies sur les propriétés individuelles et les caractéristiques du marché. Pour ce faire, vous devez préparer quelques questions. Une fois que vous aurez trouvé les réponses à toutes ces questions, votre recherche sera terminée. Déterminez si les coûts du type de biens dans lesquels vous souhaitez investir sont en baisse ou en hausse. Vérifiez s'il existe de nombreuses options parmi lesquelles vous pouvez choisir pour votre investissement. Vérifiez si les loyers de vos biens préférés sont en baisse ou en hausse. Rassemblez des informations sur le statut économique de la région dans laquelle vous envisagez d'acheter une propriété. Enfin, vérifiez si le terrain, la maison ou l'immeuble que vous envisagez d'acheter vous permettra d'atteindre vos objectifs en matière de flux de trésorerie et d'appréciation du capital. Il a été constaté que la majorité des investisseurs qui réussissent se fient beaucoup à leur instinct. Cependant, l'intuition n'est certainement pas la seule chose à laquelle ils se croient lorsqu'ils prennent une décision dans ce domaine. Ces personnes font également des calculs pour s'assurer que l'argent qu'elles cherchent à investir leur rapportera un bon rendement. Vous devez décider en combinant les deux, l'instinct et les chiffres. Sous-titrage Société Radio-Canada